Voilà, alors Belchah Tovar, ce soir on a fait le premier Speed Torah. Il s'agit donc de petits chiourim de 20-30 minutes sur la paracha. Chaque semaine un mechaber différent, un livre différent à découvrir, pour pouvoir en parler à table, en famille, au revoir de Shabbat, si ça peut donner des idées. Et donc ce soir, au prochain, le Rav Michael Zenou nous a fait un chiour sur le premier texte qu'on a choisi. Mais on a eu un petit problème d'enregistrement, donc je vais le refaire pour la chaîne Yuli. Donc voilà, je vous présente rapidement le texte. Il s'agit d'un livre qui s'appelle Leket Imre Kodesh. C'est les enseignements du Rav de Belch, c'est la dynastie de Belch. Donc il y en avait plusieurs. Le premier, c'était le Rav Sa'ar Shalom. Ensuite, il y a eu le Rav Issachar Dov. Et le troisième de la dynastie, c'était Rav Yoshua Rokhach de Belch. Donc leur nom de famille, c'est Rokhach. Et donc là, c'est son livre qu'on va voir. Et donc il s'interroge sur le sens des deux oiseaux, donc dans la purification du Metsora qu'on va voir dans le Paracha. Donc il est nécessaire d'amener deux oiseaux. Et donc pour le premier oiseau, on doit faire la Shrita du premier. Et on va voir de quoi il s'agit. Et le deuxième, on doit libérer le deuxième oiseau. Donc on prend le passage qui dit... Donc le Kohen ordonne, parce que le Kohen n'est pas obligé apparemment de faire toute cette procédure. Il peut demander à celui qui a la faute de procéder lui-même à cela. Donc il prend deux oiseaux purs, vivants purs, et de ses rêves, un arbre de cèdre. Et donc on a dit du pourpre, d'une mousse aussi végétale. Et donc le Kohen ordonnez deux Shrita, l'oiseau, dans un Klicheres, dans une ustensile d'argile. Donc il faudra le mélanger avec de l'eau de vie, avec de l'eau de source. Et donc ça c'est la première procédure. Veïza al-Amitair. Et donc on aura fait tout ça. On asperge sur la personne qui doit se rendre pure de Minat Sarat. Cheva Pamim, cette fois. Veïti Aro, et il est pur. Veïchila, rétacibor, khaya. Et le deuxième tippor, le deuxième oiseau, on le renvoie. Veïchila, rétacibor, khaya. Al-Pinat Sadeh. Donc on doit le renvoyer à travers les champs. Et donc c'est sur ce deuxième oiseau, deuxième tippor, que le rave de Beltz, à travers un commentaire du Zohar, s'interroge. Il commente un commentaire du Zohar qui parle de ça. Donc je lis le texte. Veïparashtan, donc non-al-parasha. Veït-siva akouen, veïlakakh l'amiter, j'tit tipporium hayot. Hine itta bezoar akadosh. Donc dans le Zohar akadosh, il est dit. Kama dé'ancha dé'haïbarnash begil milabisha. Quelle est la punition, la gravité de la punition de cette mauvaise personne qui a dit une mauvaise parole ? Et bien, il est de la même manière pour une personne, donc aussi grave est la punition d'une personne qui sera fautive d'avoir mal parlé. On aura la même punition pour quelqu'un qui a eu l'occasion de dire quelque chose de bien à quelqu'un, de positif et ne l'a pas fait. De la même manière qu'il y a une gravité dans l'interdiction du Lashonara, de la même manière qu'il y a aussi une gravité dans celui qui s'empêche de dire des paroles d'encouragement et de chizouk à quelqu'un pour le réconforter. La première qu'on tranche, qu'on égorge, elle est faite pour exterminer le Lashonara. On fait taire, parce qu'on a vu, il y a des rachis qui expliquent que les oiseaux, c'est parce qu'ils piaillent. Comme Lashonara, c'est le fait de piailler, alors un oiseau aussi, il piaille, donc ça représente le fauteur. Donc là, on lui coupe la tête pour le faire taire, donc c'est vraiment une destruction physique. Pour faire comprendre à celui qui fait du Lashonara, qu'il doit mettre fin immédiatement au fait de faire entendre sa voix dans ce sens-là. Et les oiseaux, ils passent leur temps à piailler. Maintenant, on va parler du deuxième oiseau, qui est vraiment en interrogation, pourquoi ? C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'a dit le Zohar. À savoir, on parle de quelqu'un qui avait l'occasion de dire quelque chose de positif et qui s'est tué. On envoie le Zohar afin qu'il puisse parler, qu'il puisse continuer à piailler, mais de piailler quoi ? Des choses positives pour renforcer, pour soutenir son prochain. Donc là aussi, il y a une autre vision de voir, qu'il y a un enseignement qui dit que de la manière que celui qui se retient de parler, un enseignement, un niveau incommensurable, quand on a quelque chose en face de nous qui nous donne envie de dire du mal et qu'on ne le fait pas, ça a un très haut niveau. Mais quand on a l'occasion de dire à quelqu'un qu'on n'a pas forcément dans son cœur quelque chose de positif, quelque chose d'encourageant, c'est encore plus grand que ça. Comme la chanson. Alors, il y a aussi une autre comparaison là. Celui qui dit quelque chose de réconfortant et de réconciliant et d'encourageant, il mérite onze brachot. Alors, celui qui réconforte quelqu'un, c'est encore plus important. Il ramène le maharal qui dit qu'il y a une autre prouta à l'éhani, et non, mais il y a une autre chose. Là, les fichards, celui qui donne du tédak à quelqu'un, ou à manger, ou quelque chose, il le réconforte de façon instantanée, momentanée, sur le moment. Une fois qu'il a mangé, qu'il a fait ce qu'il a pu faire avec l'argent, c'est fini. Celui qui parle, qui réconforte quelqu'un, qui lui dit une parole encourageante, Lui, non, ces paroles, elles restent à l'intérieur de lui. Elles le font vivre constamment. Elles l'encouragent et elles reviennent. C'est quelque chose qui n'est pas oublié. C'est quelque chose qui se recycle. C'est quelque chose d'éternel. Parfois, quand quelqu'un qui passe une mauvaise passe, et qu'on lui dit des paroles réconfortantes, c'est des paroles qui restent à vie dans la tête de la personne, et qui ont une importance, beaucoup plus importante qu'un plaisir momentané. Et c'est pour ça que son mérite est beaucoup plus grand, et qu'il mérite 11 brachot. Donc, en fait, là, le raf du Bel, à travers l'enseignement du Zohar, nous dit que la deuxième tourterelle, le deuxième oiseau qu'on envoie, libérée, parce qu'elle n'a pas été sacrifiée, on la libère. En fait, non, c'est pour nous faire part dans l'importance de faire de parler. Et comme cet oiseau qui va retourner piaillé, nous aussi, on doit parler, quand on a l'occasion de parler, de dire des choses positives, encourageantes à des gens. C'est un message très fort, très beau. Et voilà. Donc, j'encourage toute la communauté à nous rejoindre avec Michael Zenou tous les jeudis. Maisat Hachem, peut-être qu'il y aura une afsaka pour Pessah, mais à partir d'après Pessah, 19h30, une petite demi-heure. Chaque semaine, un nouveau texte, un nouveau Mechaber, et chez Niske, et que la communauté s'agrandisse, chez Niske, la gil torah ou la dira. Shabbat shalom. Sous-titrage ST' 501